C'est un truc de fou, hyper fière, j'étais très contente. Je ne dirais pas que c'est un aboutissement, mais ça fait partie d'un d'équipes de vie. Tu te diras, j'avais ma voix dans le jeu phare de foot, c'est un vrai kiff. Pour moi, complètement. Franchement, c'est le jeu vidéo de mon enfance, c'est ce que je dis à chaque fois. J'y jouais quand j'étais petit, j'y passais mes nuits. Le temps est passé, j'ai réalisé mon premier rêve qui était de devenir journaliste. Et après, j'ai vu que quand la proposition comme ça est venue, c'était un peu surnaturel. Mais j'étais trop heureux, j'étais trop fier. C'était une forme de consécration, d'aboutissement. Je ne m'y attendais pas, donc hyper heureux. Moi, je suis d'une génération où je ne connaissais pas le jeu, je n'ai jamais joué. Et voilà, mais en même temps, je vis avec des enfants, des petits-enfants. Je ne sais pas si le mot fierté, c'est disons, vous savez, on a tous ce petit, ici, on appelle l'ego. Des fois, il y a le petit diable d'un côté, mais le mien, il est côté gauche, côté cœur. Et c'est vrai que le soir, on se disait, petit Omar, toi, tu viens de l'Argentine, tu t'en racontes, 64, quelques balais. Et tu t'en dis de faire ça, donc c'était un peu, disons, quelque paradoxal. Parce que moi, au début, je ne croyais pas que je pouvais être choisi à partir du moment où je ne représente pas grand-chose. Dans le sens où la plupart des jeux, j'ai joué quand il y avait la télévision noir et blanc. Le yesport ne m'appartient pas trop. Bon, je dis, j'ai un accent très léger, mais j'ai quand même un accent. Donc il y avait quelques, pour moi, contraintes qui faisaient que... Mais bon, apparemment, ce n'était pas le carré. Donc oui, c'est vrai, c'est un petit... L'ego, il s'est dilaté un petit peu sur le côté gauche. Depuis plusieurs années, déjà, je suis en contact avec eux parce que, pour leur événement, etc., comme on a aussi intégré les femmes, il y a déjà quelques années que ça et j'étais encore joueuse. Du coup, je faisais beaucoup de communication et de médias avec eux. Donc j'ai toujours un lien assez étroit avec IA. Et maintenant, j'ai arrêté le foot. Et puis après, il y a eu cette belle surprise de la voix. Et là, ouais, j'étais... En fait, c'est... Au-delà de faire la voix, c'est plus ce que ça représente. Ça va représenter des choses pour moi, mais ça va représenter aussi beaucoup d'un point de vue sociétal. En fait, le message, il est énorme. Les femmes sont dans le jeu, les joueuses de foot sont dans le jeu. Donc dans chaque maison, dans chaque console, dans chaque télé, les joueurs vont voir les femmes normalement. Et maintenant, en termes journalistiques, ils vont entendre une voix féminine. J'ai défendu la place des femmes dans le foot. Et là, maintenant, j'ai l'impression de défendre la place des femmes journalistes consultantes. Donc ouais, c'est... C'est un gros dossier, mais je me bats fort. Et bien, alors moi, je les connaissais déjà avant. Donc je connaissais déjà la folie d'Omar, évidemment. Je connais sa tricherie aussi, quand on joue au foot. Donc je connais bien, bien ce personnage, très sympathique. Mais après, par contre, pour le jeu, j'ai enregistré moi vraiment à part. Donc du coup, on n'a pas encore pu débriefer, rigoler de tout ça. Mais je pense qu'on va profiter de cette soirée pour pouvoir en parler ensemble. J'ai un peu la voix du multi, si vous voulez. En gros, tu fais ton match. Et d'un coup, tu vas entendre ma voix qui va dire « Oui, il y a eu un but sur la pelouse de Dortmund. Dortmund vient d'encaisser un but contre Milan. Et c'est un but de Olivier Giroud. » Donc voilà, c'est en fait, c'est toujours le même principe. Il est, chaque année, ils augmentent le réalisme. Et ça augmente aussi le réalisme parce que tu as cette petite voix qui apparaît. Tu as des statistiques maintenant aussi qui apparaissent. Donc c'est toujours dans l'optique d'être encore meilleur. Les phrases sont énormément découpées. Je commence une phrase « Bonjour, bienvenue au stade. » Mais deux mois plus tard, j'enregistre le nom de plein de stades. Donc en fait, c'est un gigantesque puzzle. Tout est assemblé. Tu n'as aucune image, évidemment. Tu enregistres avec un écran où tu as la phrase qui s'affiche. Après, la phrase, tu la modélises à ta manière. C'est-à-dire que si le texte paraît pas très naturel, tu refais la phrase, tu retravailles le texte. On a un directeur artistique qui est là, qui également nous guide, nous écoute. Ils te mettent une musique de stade. Donc tu es dans l'ambiance et ils te lancent aussi. Oui, Laure, a priori, il se passe quelque chose du côté de Dortmund. Il faut savoir que quand on est en direct au stade, etc., on a le reflet de l'action. On le vit, on sent qu'il y a un joueur qu'on aime, il va toucher, nos épaules, ils vont vers la bande, déjà, etc. Là, on part sur quelque chose qui est déjà préétabli. Donc, disons qu'il y a un peu plus du jeu de notre côté, dans le sens où il nous donne un peu le temps, le moment où il faut, et on essaye humblement d'essayer de le réaliser. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de phrases, en fait, qui sont enregistrées, que tu entends, qui sont enregistrées d'un coup. C'est assemblé pour que ça puisse fonctionner avec toutes les équipes et tous les jours. J'ai trop kiffé l'exercice. Ça m'a donné envie de commenter, même, parce que c'est un exercice que je ne fais pas beaucoup, par choix. Et je me suis dit que je devrais peut-être m'y mettre aussi, parce que c'est très intéressant. Mais la question, elle ne s'y pose même pas. Je connais la réponse. Je ne comprends même pas. À moi, il m'a appris que les mains, c'est pour caresser. Caresser nos enfants, etc. Donc, nous, lui, il peut être fort, mais on va jouer au foot aussi. On va jouer à le vrai foot et on verra comment ça se passe. Je ne sais même pas s'ils sont bons. Non, il n'y a pas de niveau. Par rapport à D'Affonseca, j'ai un niveau incroyable. Par rapport à d'autres, j'ai un niveau médiocre. En fait, c'est plutôt des groupes que j'aime, quand ils sont dedans, ça me fait plaisir. Il y a un groupe qui s'appelle Royal Blood, qui était un moment dans la BO du jeu. Donc, voilà, c'est... Non, mais je sais. Quoi ? Non, mais ce n'est pas un groupe pour toi. Je ne vais pas te faire écouter Royal Blood. Je veux dire, mais qu'est-ce que c'est que cet ensemble de bruit ? Mais le chanteur, qu'est-ce qu'il raconte ? Moi, je n'en peux plus. Mais attends, mais c'est quoi ça ? Mais les mecs, mais la batterie, mais la batterie, mais c'est un désart, moi, je n'en peux plus. C'est catastrophique. Omar, il attend Céline Dion dans la playlist, mais tu l'auras jamais. Arrête. Voilà. Donc, je crois qu'il y a eu Muse aussi à un moment dans... Je crois qu'il y a eu Muse, hein ? Il y a eu Muse ? Ouais, voilà. Mais un ensemble de bruit aussi, moi, j'ai... Chaque monde, tu fais. Moi, c'était... Mais je crois qu'elle date, mais... Je crois que c'était ça, mais elle y a encore ou pas ? C'est mon côté rock. Woo-hoo ! Woo-hoo ! Woo-hoo !